et salut à tous c'est ultima là je pouvais vous proposer un build sur le glaive stalactos un build que je trouve absolument fantastique parce qu'en fait depuis si vous regardez mes vidéos vous savez que j'adore jouer avec les affinités c'est à dire les anneaux qui peuvent proc des effets quand on enchaîne deux spells d'un élément différent et je cherchais un perso avec lequel le fait de jouer avalanche était vraiment rentable et je l'ai trouvé ça marche très très bien avec le glaive stalactos alors le principe enfin tout se base autour d'avalanche cet anneau qui va l'effet avalanche qui va donc proc une zone de dégâts autour de vous si cette zone de dégâts touche trois monstres vous allez piocher un sort dont le coût sera réduit de 1 et le but du jeu c'est de tout faire pour en faire proc le maximum et vous allez voir qu'on va réussir à faire des tours à deux trois voire quatre avalanches dans le tour c'est votre source de dégâts principale vos sorts qui font quelques dégâts ils sont uniquement là pour faire proc avalanche ils sont pas là du tout pour faire les dégâts donc voilà je vais commencer du coup parler par les anneaux donc évidemment la noreo que je me suis même permis de de prendre le passif tellement le bill des dépendants de avalanche donc puisque c'est mon tour de stano qui dit affinité dit à nos revoir encore une fois on booste magie sur tous les éléments l'effet astral qui sera utilisé dans ce deck de manière à une boutique mais quand même utilisé au niveau des autres le friscouille qui combottent avec le fait que la championne du blasphème peut être invoqué de manière indéfinie infini pardon sur la classe yop donc on utilise encore ce combo championne compagnon réinvocable jauge de pa illimité et également la noroboros on joue sur deux éléments au niveau des compagnons vent et au niveau des spells vent et eau donc la noroboros et a quand même de la value le fait de donner une jauge de chaque à chaque fois puis ses stats de base sont quand même carrément carrément bonnes le brassard gousin que je ne présente plus au niveau des compagnons donc vu qu'on génère deux types de jauge vent et eau toute la jauge vent va servir à invoquer la championne du blasphème on va même un peu overkill notre jauge vent parce qu'il ya des fois on va faire des tours à à 4 5 6 jauge donc on va peut-être des fois stacker de la jauge vent surtout si elle meurt pas entre chaque tour ce qui est rare quand même parce que son body n'est pas incroyable donc voilà elle fait elle fait des bons dégâts je regarde oui ça serait même rentable d'investir là dedans carrément 50 puissance sachant que c'est un perso qui fait énormément de dégâts et je disais tout à l'heure elle va énormément profiter de l'effet astral de l'anneaurore puisque en fait à chaque fois qu'elle va mourir elle va se re set up l'astral pour quand elle va revenir donc là dessus c'est un combo qui fonctionne à merveille au niveau de la jauge eau on prend le gousset pour justement snowball très très vite le pa en plus qu'il offre à sa sortie elle est les dire les deux pa maintenant j'ai pas le j'ai pas l'anneau qu'il faut mais c'est pas grave il redonne de la jauge eau qui donne un pa à sa sortie pour permettre comment de snowball un peu plus il fera rarement plus d'un jour les autres je les sors plus rarement le compte à rebours à peu de même effet réduire de 1 pa et faïris que je ne sais pas encore réussi à le sortir avec ses decks parce que les combats vont trop vite mais il aurait le même le même but dans tous les cas voilà au niveau des spells on joue donc et c'est aussi pour ça qu'on joue l'avalanche sur une classe de yop c'est parce qu'on va bénéficier d'une part des spells de placement de la branche air et d'autre part du faible coût de la jauge des spells eau des yop en effet on a déjà deux spells qui sont réduits par les effets mêlés ce spell va quasiment tout le temps coûter 0 et donne 1 pa dans la réserve ce spell va en général coûter un ou deux quand on va le quand on va jouer pour deux jauge des dégâts corrects voilà ce spell une fois qu'on est sera déphasé coûtera 2 ce spell coûte 3 mais il réduit le coup de 1 ce qui fait un coût effectif de 2 il est tout à fait possible si ce spell vous gêne il est tout à fait possible de le remplacer par le harpon du pêcheur ou le cyber le harpon du pêcheur vous allez juste perdre un petit peu de dégâts mais voilà mais il c'est possible c'est possible au niveau des spells vent donc on a deux spells de placement l'intimidation on sera tout le temps en mêlée donc l'intimidation il aura beaucoup de value et le trouble alors attention le trouble n'est efficace que si vous êtes déphasé c'est à dire que pour un voire tour 2 suivant comment vous positionnez moi je préfère faire un tour un peu chill peut-être faut pas avoir le réflexe de se dire c'est un repousse non non il faut d'abord être déphasé l'hupercute qui coûte peu cher on peut très bien jouer avec la rafale d'accord c'est juste que au début l'hupercute permet de setup un état éventé pour la championne du blasphème mais la rafale peut très bien être jouée puisque dans tous les cas on cherche à jouer des sorts à un faible coût voilà on ne joue pas avec la brise même si ses dégâts sont corrects parce qu'elle repousse et on veut absolument que les les monstres restent à notre corps à corps l'instinct du chasseur est une solution parce que ça permet un effet de placement mais pour 5 pa ça casse un peu le ça casse un peu le rythme l'oeil du chasseur il est là uniquement pour ses deux jauges et ses dégâts et enfin ses deux de ses deux pa pardon sa jauge devant et ses dégâts voilà donc pour proc avalanche et enfin le foudroyer que j'aime bien avoir en t1 d'accord sinon après dans les rotations je l'utilise pas tellement n'utilise pas tellement voilà pas de spell de classe non non le l'idée c'est vraiment de jouer uniquement des sorts vent et eau on enchaîne on fait énormément de dégâts j'insiste sur énormément de dégâts on a ici que des sorts qui font de faibles dégâts il faut pas croire dès qu'on arrive au tour 3 qu'on est entouré de 3 ou 4 mob ils vont se faire éclater à coup d'avalanche les avalanches vont pleuvoir il y en a dites vous que voilà trois ou quatre par tour on va monter sur environ du 300 300 400 dégâts par tête je suis que au niveau 30 donc je pense que ce build en late game il est aussi très très efficace on n'a pas de survivabilité et on n'en a pas besoin pour la simple et bonne raison qu'à partir du tour 2 on peut sortir je parle sur réserve que le setup est correct on peut sortir les deux compagnons autour d'eux ce qui veut dire que l'ia va focus vos compagnons donc pas vous vous allez pas prendre beaucoup de dégâts et en fait au tour 3 vous allez pouvoir réinvoquer la championne du blasphème et peut-être même le contargour et au tour 4 la partie est terminée donc ce deck est extrêmement agressif extrêmement snowball voilà il n'a pas beaucoup de faiblesse honnêtement si ce n'est l'absence de sustain alors si bien sûr ça requiert d'avoir trois monstres à son corps à corps si pour une raison x ou y que vous n'avez vous n'arrivez pas à voir trois monstres au corps à corps vous allez prendre énormément de dégâts vous n'allez pas réussir à générer assez de jauge vous n'allez pas faire pro que les avalanches vous allez vider votre main on n'a rien dedans et une fois que votre main est vide pour revenir dans la partie là c'est très compliqué donc voilà c'est la faiblesse du build effectivement le fait de ne pas avoir trois trois monstres autour de soi mais sinon la vitesse la vitesse de clear d'une map est incroyable si vous voulez un peu faire explorer le endgame je je pense je dis je pense parce que le mien n'est que niveau 30 mais je pense que le potentiel en late game de ce de cette classe c'est absolument incroyable voilà je vous laisse découvrir ça en vidéo on va se taper les chuchoteurs niveau 40 donc j'aurai 10 level de retard et pourtant je vais le rouler dessus c'est parti allez on y va donc là j'ai 11 level de retard donc ça va peut-être être tendu mais on va voir je focus le boss parce qu'en fait j'ai l'impression que mon avalanche fasse le reste sur enfin fasse le taf pour les mobs donc pour l'instant je vais focus le boss avec mes spells on va voir comment il se place si j'ai un set up sachant que ça 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 me permet pas de faire donc là j'ai pas un bon set up pour le tour 2 parce que je peux pas en mettre trois autour de moi ça ça ne pousse pas encore je suis pas défense j'ai pas de quoi piocher donc je vais chill tranquillement quand même une petite avalanche comme ça et on prépare celle d'après on a mis de la jauge aussi pour l'instant prochain tour donc là je vais prendre cher c'est normal je suis quasi sûr d'avoir un set up parce que j'ai le déphasé je vais avoir le meilleur set up possible alors il faut d'abord que je finisse mon on lance maintenant ça et là on peut commencer à envoyer on fonce dans le tas là j'ai pas compté combien il y en a eu mais il y en a eu je crois qu'il y en a eu trois dans le tour trois dans le tour donc voilà c'est il me reste encore deux spells en main le boss a pris plus de 1000 life les minions tirent un peu la langue aussi et il y a du coup focus les sbires ça m'arrange ça m'aide l'état astral comme si c'est un écotique et là grâce à le grâce au déphasé je peux me remettre ici facilement je vais juste faire ça ça m'arrange pas que lui meurt trop vite sinon je pourrais pas faire d'avalanche on peut invoquer ici mais enfin on peut invoquer compte à rebours mais pour l'instant ça ne sert à rien est-ce qu'il n'y a pas moyen que j'arrive à en décaler on va tenter on essaie toujours d'optimiser un peu une pioche ok ouais alors oui mais je vais quand même pas voilà le fait qu'il soit mort ça m'a un peu ça a un peu ruiné le move c'est pas dramatique vraiment pas dramatique puisque effectivement j'avais le détail donc vous avez vu la capacité vraiment d'accélération du deck une fois que vous êtes en place bah voilà vous jouez 5, 6, 7, 8 spells dans le tour vous piochez, vous piochez, vous piochez les coûts sont réduits, vous faites des dégâts en AEE par avalanche enfin à partir du moment où le setup est bon c'est à dire que vous avez au moins 3 mobs autour de vous si vous en avez 4 ou 5 c'est tant mieux avec le déphasage, avec les spells de placement de la branche vent c'est très facile d'avoir des setups et avec la réduction de PA de l'avalanche et de la branche haut de manière générale de Yop on peut arriver à ce genre de dinguerie et je trouve que c'est un build qui est excellent sur Stalactose probablement sur d'autres Yop aussi sauf que ces spells de classe fit très bien dans le deck en soi là où par exemple un juste lame a que des spells qui coûtent cher donc ça n'irait pas faudrait voir avec les autres si c'est possible mais en tout cas ça marche très très bien avec le Stalactose voilà j'espère que la vidéo vous a plu n'hésitez pas à laisser un like, un commentaire et à bientôt pour une prochaine vidéo à plus merci 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 Sous-titrage ST' 501